Chers internautes, bonjour. Le samedi 27 janvier 2024, dans les locaux de Instinct Video Leader, s'est tenue une réunion conjointe des membres du Rotary Club Cotonou Rive droite et le Rotarate, ainsi qu'une cérémonie d'intronisation de deux nouveaux membres au sein du D-Club. Reportage. C'était au cours d'une réunion conjointe, emprunte d'émotion et de solennité, que les membres du Rotary Club Cotonou Rive droite, ainsi que leurs fillules, Rotarate, ont accueilli chacun un nouveau adhérent au sein de leur prestigieux siècle. Ceci dans une ambiance chaleureuse et conviviale, où l'esprit de solidarité était mis à l'honneur. C'est un privilège d'apposer. Je pense. à notre chère amie, à l'honneur qui vient, de rejoindre le groupe, le grand groupe, si vous permettez. Bon, permettez. Applaudissements. J'ai l'honneur et le privilège, après ton environnement, de ton professeur. C'est un signe qui fait de toi, à partir de cet instant, un Rotarien. qu'on doit être fier de le porter. Patrick Bassi et Ariane Tchepé ont été intronisés avec tous les honneurs qui leur sont dus en tant que nouveaux membres de leur club respectif. À l'heure actif, un discours plein de gratitude et de volonté de s'investir pleinement dans les actions caritatives et humanitaires menées par le Rotary Club. Je m'engage à appliquer l'éthique la plus éloignée. Je déclare à ma conscience que la ville du Roi-Potarien, le Rotary Club droite, oblige chacun de ses membres à participer bénévolement et spontanément à son concerné. J'accepte les règlements qui régit le Rotary International, en général, le Rotary Club droite. Cette cérémonie d'intronisation a également été l'occasion de souligner l'importance des valeurs portées par le Rotary Club. Les responsables du D-Club font part de leurs impressions vis-à-vis des nouveaux adhérents. Ce que vous souhaitez recevoir, vous soyez motivés par la primordialité que vous vous trouverez dans votre club et de devenir l'un des filles du club. La vie de mon copier, le bas sympathique, est le tout premier que vous avons copié. Ils sont plusieurs à avoir été formés, mais on fuit et on dirait sûr qu'étant sous Dieu. Et ce qu'ils sont, c'est d'abord lui qui s'est débarqué et qui nous et nous n'a pas au plus vu à l'heure, nous l'a comporté à l'heure. Aujourd'hui, ils sont en profondeur des grandes parties de l'histoire de l'Ottawa et de l'Ottawa pour l'Ottawa pour l'Ottawa et l'Ottawa pour l'Ottawa et l'Ottawa pour l'Ottawa et l'Ottawa pour l'Ottawa. Un nouvel horizon s'ouvre dans ce creuset avec l'arrivée de nouveaux membres engagés et motivés, prêts à mettre leur énergie et leurs compétences au service d'une cause noble et généreuse. 40 millions francs CFA pour accompagner 251 dans la transformation digitale. 80% des emplois de 2030 ne sont pas encore créés aujourd'hui et que plus de la moitié de ces emplois seront dans le digital. Vous avez n'importe quel diplôme, ingénieur vous êtes, diplômé sans emploi vous êtes, vous voulez créer votre entreprise, vous avez déjà un impact sur le DBM. Avec cette formation, le DBM peut faire le travail, tenez-vous bien, de 10 personnes avec comme avantage l'efficacité et l'efficience. DBM réussir l'instant Réussir l'instant DBM réussir l'instant Si vous aimez les contenus que nous publions, abonnez-vous à notre chaîne en cliquant ici, puis activez la cloche de notification. N'oubliez pas de les liker. À bientôt! Sous-titrage ST' 501